Bonsoir Anne-Elisabeth, bonsoir Oliver Catan, bonsoir Sarah Loucouane, bonsoir Valérie de Senneville et bonsoir tout le monde. Salut Maxime, au programme ce soir. Au programme ce soir, qu'est-ce que la liste des 566 ? La réponse dans une seconde, le tableau de chasse de François Hollande qui s'allonge et puis c'était ce matin l'hommage à Agnès Varda. Elle n'était jamais là où on l'attendait, elle avait des trouvailles extraordinaires et je pense que c'est la caractéristique des artistes. Les artistes doivent nous surprendre, faire des choses qu'on n'aurait pas imaginées. L'hommage à la surprenante Agnès Varda, hommage à la cinémathèque ce matin, ses obsèques également cet après-midi, on verra ça dans un instant. Mais d'abord, voici donc la liste des 566, c'est le journal La Croix qui l'a publié aujourd'hui. Les 566 SDF morts dans la rue en 2018, ce dont on ne parle quasiment pas, ou en tout cas dont on ne connaît pas la vie. La Croix leur consacre 4 pages et une vidéo de 10 minutes où apparaissent simplement les noms de ces sans-abri. De Areski, mort à Paris le 1er janvier à 63 ans, d'Areski à Vladimir, décédé en décembre à Nice. Tous ces noms ont aussi été aigrenés ce matin lors d'une cérémonie organisée dans un parc à Paris par les membres du collectif Les Morts de la Rue. La lecture des noms se fait aujourd'hui par 16 ans. Olivier, 47 ans, le 19 juillet à Seclin. Pavel, 55 ans, le 12 janvier 2019 à Noisy-le-Grand. Norbert, 40 ans, le 16 janvier à Bacons. Quand vous entendez tous ces morts, ces noms de morts, vous vous sentez comment ? D'abord, je fais mémoire de ces personnes et je les porte dans la prière, déjà. Et puis, je suis un peu scandalisé de voir des personnes qui meurent seules, quelquefois même non identifiées. J'apporte toujours des fleurs quand je vais à un enterrement. Pour moi, j'ai choisi, il y a tellement de gens, j'ai choisi le 17 avril parce que c'est ma date de naissance. C'est que je vais bientôt avoir 76 ans et que j'ai eu la chance de ne pas être morte dans la rue. Ne surtout pas laisser ces SDF mourir dans l'anonymat, donner leur nom, leur rage et tout simplement parler d'eux. C'est le but du collectif Les Morts de la Rue qui avait ce matin installé ce chemin de pétales de fleurs. Et une fleur pour chaque sans domicile fixe, 48 ans de moyenne d'âge pour les victimes. Parmi ces 566, il y avait 50 femmes, il y avait 5 enfants de moins de 5 ans. Et ce matin, parmi ceux qui ont tenu à avoir une pensée pour eux, il y avait Mehdi et Mickaël, actuellement SDF. Je peux vous demander pourquoi c'était important d'accrocher une fleur ? Pour les gens qui sont morts à la rue. Malheureusement, j'en fais partie. Vous êtes encore à la rue, vous, maintenant ? Oui, actuellement, ça fait un an, depuis le 30 avril. Et il n'y a pas de soutien qui est fait derrière. Beaucoup d'associations, mais tout ce qu'on vous propose est toujours la même chose. Assistantes sociales, des associations, des trucs provisoires du jour au lendemain. Quand vous entendez le nom de tous ces gens morts à la rue, comment vous vous sentez ? Mal, je me dis que je ne passerais peut-être même pas l'été. Pourquoi c'est important de mettre cette fleur pour vous ? Ben, c'est une pensée de ma part, espérant qu'elle peut compenser la pensée d'une famille qui n'était pas au courant ou qui n'a pas pu se recueillir. Et l'idée avec cette cérémonie, c'est aussi évidemment d'interpeller les responsables politiques. Aucun membre du gouvernement présent ce matin, mais quelques élus étaient là, du PS et de la France Insoumise, comme Jean-Luc Mélenchon. J'ai perdu un ami qui était là, moi aussi, je suis là. Moi, j'ai vu qu'un l'art, il était à l'art, vous voyez. Et comment vous êtes sortis de là ? Pour l'instant, je suis dans un pays de ma vie, c'est plus à l'heure. Voilà. Ah, bonsoir, bonsoir, ça va bien. Bonsoir, très bien. Non, mais ça fait peur. Hein ? Ça fait peur. Bien sûr, ça fait peur des amis qui partent comme ça, c'est pas normal. Voilà, 566 morts dans la rue en 2018 d'après le collectif, c'est 55 de plus que l'année précédente. Des chiffres largement sous-estimés d'après les dernières études, mais on n'a pas de chiffres plus précis que ceux-là pour l'instant. À la une également ce soir, une question. Oui, question politique, j'aime poser des questions autour de la table. En voici une. Quel est le point commun entre ces quatre personnes ? Regardez-les, regardez ces visages qui s'affichent. Vous avez Emmanuel Macron, Donald Trump, Jean-Luc Mélenchon et Raphaël Glucksmann. Une idée ? Alors, moi, j'ai une idée, mais j'ai la réponse sous les yeux. Oui, ben, c'est trop facile. Toutes ces personnes... Un rapport avec un ancien président. On est d'accord. On a la langue bien pendue. On est d'accord. Toutes ces personnes ont tout droit, ces derniers jours, au foudre de François Hollande. Donald Trump pour commencer. Donald Trump est le leader de l'extrême droite à l'échelle du monde. Est-ce qu'on l'a suffisamment compris ? Et après Donald Trump, Jean-Luc Mélenchon ? Ce comportement d'exclure tout ce qui ne lui ressemble pas, de se prendre pour le remontant de la République, d'attaquer des juges, de mettre en cause des journalistes. Mais ça n'a rien à voir avec l'idée que je me fais de la gauche. Et Emmanuel Macron. A vouloir tout brusquer, tout changer, tout réformer, le pays s'est arrêté. Mais le gouvernement aussi s'est arrêté. Depuis six mois. Six mois. Depuis le début de ce qu'on a appelé le mouvement des gilets jaunes. Il n'y a plus une décision qui est prise dans ce pays. Il n'y a plus une réforme qui est engagée. Il n'y a plus une négociation qui est menée à bien. Quand on veut aller trop vite, le moteur s'arrête et puis le conducteur est mis en cause. Le conducteur est mis en cause. Emmanuel Macron a brusqué la France. La charge par François Hollande est violente. Petite précision à ce propos justement. Écoutez-le. Question posée dimanche soir par Laurent Delahousse. Est-ce que vous êtes rentré dans un affrontement clair avec finalement Emmanuel Macron ? Non, je ne me situe pas sur ce terrain-là. Non, pas d'affrontement avec Emmanuel Macron. T'as qu'à croire, lui a répondu ce matin le président de l'Assemblée, Richard Ferrand. Dans des moments comme ce que nous vivons, un ancien président de la République devrait plutôt s'interroger sur le fait de savoir comment il contribue au rassemblement de la nation, plutôt que de venir rajouter son grain de sel. J'ajoute qu'après tout... Pourquoi le fait-il ? Après, il a déclaré forfait et maintenant il nous dit comment il faut jouer le match. Non, franchement. François Hollande qui multiplie les interviews pour la sortie en poche de ses leçons du pouvoir. Ce matin sur France Inter, on a cru qu'il allait dire du bien des socialistes. Vous allez voter aux élections européennes ? Je vote à toutes les élections. Et alors pour qui là ? Je voterai pour les socialistes. Je vote toujours pour les socialistes. Ah bah voilà, c'est simple. François Hollande reste fidèle au PS malgré l'alliance avec Place Publique, le parti de Raphaël Glucksmann à qui on a offert la tête de liste aux européennes. La fidélité aux socialistes est intacte. En fait, ça dépend. Je voterai pour les socialistes. Je vote toujours pour les socialistes. Votre-il encore qu'il y en ait ? Donc ? J'attends de voir la composition de la liste. J'ai compris que Glucksmann, Raphaël Glucksmann était le tête de liste. La question que je pose c'est à quel groupe vont-ils ces candidats s'inscrire ? Parce que c'est une élection européenne. Groupe écologiste, groupe socialiste, groupe communiste. J'attends de voir qui, je pense que les socialistes s'inscriront au groupe socialiste, mais j'attends de voir si, notamment, Raphaël Glucksmann s'inscrira au groupe socialiste européen. Valérie Le Salvi, il n'y a plus de socialistes au PS ? Euh... C'est tombé sur vous. C'est tombé sur moi. C'est tombé sur vous. Vous n'avez pas vu venir. Non, je n'avais pas vu venir, celle-là. Il n'y a plus de socialistes au PS ? Je ne sais pas. Voilà. Patrick Cohen, alors c'est pour vous. C'est pour moi. Non, ce que dit François Hollande à ce moment-là... C'est intéressant, Raphaël Glucksmann a dit qu'il ne savait pas dans quel point il allait siéger au futur Parlement européen. C'est vrai que c'est une question qu'on se pose. Or, il y a une question d'alliance pour la gouvernance du Parlement européen qui est absolument centrale et qui fait dire à beaucoup d'observateurs qu'il pourrait y avoir une gouvernance à quatre groupes. Il faut les socialistes, le PPE, les écologistes, ça te fait mal ? Non, non. C'est pour ça que tu as compris ce que tu voulais dire. Oh, voilà. Donc, voilà. Donc, c'est une question, effectivement, importante. Et on attend la réponse. On peut que la liste ait quelques élus. Oui, c'est un autre interrogation, si, ça te va. Également au sommaire ce soir, le revoir à Varda. Oui, Agnès Varda, réalisatrice, photographe. La nouvelle vague avant la nouvelle vague, c'était elle. Décédée vendredi dernier à 90 ans, cérémonie d'hommage. Ce matin, la cinémathèque à Paris. Marion Cotillard et Guillaume Canet étaient là. Macha Merrill aussi, mais aussi Catherine Deneuve. Plusieurs ministres d'hier et d'aujourd'hui. Et sur scène, notamment JR, l'artiste qui a réalisé avec Agnès Varda ce film Visage Village. Une sorte de vagabondage qui les a menés, entre autres, jusqu'au tapis rouge des Oscars. Je n'oublierai jamais ce voyage qu'on a fait ensemble aux Oscars. C'était sa première nomination, c'était la mienne aussi. Et on marchait ensemble comme ça. Mais en fait, j'ai tout vécu en slow motion. On marchait à deux à l'heure, en fait. Et qu'en fait, de marcher jusqu'au monsieur Lavax en appareil, c'était une épopée. Et on a même eu le temps de s'asseoir, on a même eu le temps de checker nos messages, de répondre à des mails, on a freestimer des amis. Et on n'était qu'à la moitié du tapis rouge. Puis on s'est assis un peu plus loin. Et d'un coup, comme deux enfants, quand on voyait un réalisateur encore, on se dit « viens, viens, on va le voir avant qu'il monte les marches ». On lui a attrapé la veste comme ça, il se retournait, il baissait la tête, il voyait Agnès. J.R. qui avait publié sur les réseaux sociaux ce tout petit film ce week-end où on voit Agnès Varda. J'espère qu'on va le voir, on va le voir. Oui, on voit Agnès Varda s'envoler avec ses ballons. L'hommage aussi ce matin par Sandrine Bonner qui avait joué pour Varda dans « Antoine-Hillois ». J'ai compris pourquoi je suis mariée à toi. Quand je t'ai rencontrée, j'étais une fleur. Peut-être une fleur d'une saison. Et puis après ce beau film fait ensemble, je suis devenue un arbre. Grâce à toi. Grâce à toi, je me suis enracinée dans ce métier. Les mots de Sandrine Bonner, les paroles de Gainsbourg chantées par Jane Birkin ce matin et un poème de Rimbaud lu par Catherine Deneuve. Juste après la cérémonie, les obsèques d'Agnès Varda ont été célébrés au cimetière du Montparnasse où plusieurs de ses admiratrices l'attendaient. Qu'est-ce que vous avez marqué sur votre pancarte ? Jimmy, we love you. Et vous avez dessiné quoi ? J'ai dessiné une bouquette de fleurs. Pourquoi ? Parce qu'Agnès Varda, c'était une fleur. Elle était une rose. Elle était formidable. Elle était formidable pour tous les gens qui connaissent le cinéma. C'est la plus grande... Il y a elle et Marguerite Horace, les plus grandes femmes françaises du cinéma. Je vous vois avec un grand sourire. Pourquoi ? Parce qu'Agnès Varda, c'était la joie. La joie de vivre, la joie de créer et la joie d'être féministe. Et c'est ça que nous réunis aujourd'hui. Nous sommes nombreuses des féministes à être venues pour enterrer cette femme que nous n'imaginons pas sous terre. Alors je suis venue avec des couleurs parce qu'Agnès Varda, elle n'est pas du côté de la tristesse et de la mort. Elle restera éternellement vivante avec ses films. On a Patrick, Pierre, vous étiez tous les deux à l'hommage à Varda ce matin. Pierre, une question. Une féministe joyeuse, ça vous va ? Ça me va d'autant plus qu'on l'a vu ce matin dans les documents qu'on va voir maintenant réunis et reproposés très vite. On l'a vu dès 55, dès qu'elle fait son premier film, puis ensuite le Cléo de 5 à 7. Sur les plateaux, elle est incroyable parce qu'on lui dit, alors c'est votre premier film ? Elle dit, oui, c'est bien qu'il n'y ait pas que des scripts et des maquilleuses. Et puis après, quand un type lui dit, elle est dans une émission à la télé dans l'après-midi, et puis le type lui dit, mais alors, ça doit être bien pour vous, vous vous épanouissez. Elle dit, oui, mon petit gars, je m'épanouis. C'est magnifique. Et vous, Patrick, ce que vous retenez notamment de ce matin, c'est sa voix, la voix d'Agnès Varda. Oui, pas seulement de ce matin. Mais en général, c'est sa voix qui reste dans l'oreille. La voix sèche, elle n'était pas toujours commode, la voix sèche qui m'engueule une fois parce qu'elle m'a entendu à la radio dire à Jean-Luc Godard qu'il était le dernier représentant de la nouvelle vague. Elle me dit, trois jours plus tard, et moi alors ? Je ne comprends rien. La voix précise, sans pathos, qui a, dans beaucoup de ses films, qui nous emmène pour raconter ses histoires, ses aventures. La voix off qui conclut, l'une chante, l'autre pas, c'est mon film préféré. Féminisme joyeux, voilà, et enchanté, c'est un bijou de générosité et de tendresse. C'est sans doute le seul film de l'histoire, vous savez, qui est réalisé uniquement par des femmes. Directeurs photos, techniciens, toute l'équipe. La voix qui nous raconte sa vie dans les plages d'Agnès, pas de nostalgie jamais, juste le plaisir du souvenir. Au début des plages d'Agnès, elle dit, je n'ai pas la nostalgie de ma jeunesse, mais j'ai le plaisir de m'en souvenir. Dans Les Demoiselles ont eu 25 ans, il y a cette phrase encore de Varda, le souvenir du bonheur, c'est peut-être encore du bonheur. Et Agnès Varda nous laisse beaucoup de souvenirs qui nous rendront heureux longtemps. Et je ne sais pas si on le voit à l'image, le badge de Pierre Badge qui était distribué ce matin. Que tout le monde avait à Montparnasse et à la cinémathèque. Absolument. Et quand elle était venue sur ce plateau, elle nous avait laissé un peu de pellicule de Cléo de 5 à 7. On est tous repartis avec un petit bout de pellicule. Patrick, vous parlez à l'instant de la voix d'Agnès Varda, on va l'écouter. Dans son tout dernier film, Varda par Agnès, on la retrouve sur une plage, encore une fois, en compagnie, là aussi encore une fois, de J.R. La mer a toujours raison, et le vent, et le sable. À un moment, on avait imaginé, J.R. et moi, qu'on finirait le film comme ça, qu'on disparaîtrait dans une tempête de sable et de vent. Je crois que c'est comme cela que je vais finir cette causerie. Je disparais dans le flou. Je vous quitte. Varda par Agnès, son dernier film. Amour, Olivia Catan. Sur le féminisme à joieuse. C'est une grande féminisme que j'ai eu la chance de rencontrer une fois, et j'en ai un souvenir impérissable. Merci beaucoup, Maxime. Merci beaucoup, Olivia Catan, pour votre présence ce soir sur le bateau de C'est à vous. Et je rappelle ce livre que vous nous avez signalé, que vous signez, chez Max Milot, autiste, et alors ? Parce que c'est la réflexion qu'il faut désormais se faire, et alors ? Voilà pour une meilleure scolarisation des autistes, et un meilleur accueil, et une meilleure vision. Merci à vous d'en parler aussi souvent. Merci beaucoup d'être venu ce soir. Merci Valérie de Senneville. Vous réfléchissez à la question. Y a-t-il encore des socialistes ou des socialistes ? Vous avez une réponse à la question. N'importe quelle heure du jour et de la nuit. Je vous ai entendu là-dedans, mais on parlait de féminisme justement. Voilà, ça s'appelle un traquenard. Merci beaucoup Sarah Loukohen. Merci à vous. Pour vos explications toujours lumineuses, et vous n'hésitez pas. Une réponse, vous venez quand vous voulez jouer de C'est à vous. Dans un instant, une jeune actrice blanche comme neige à la table du dîner, et deux de ses sept partenaires à l'écran dans la version érotico-rock'n'roll du comte des frères Grimm, signé Anne Fontaine. Ils se sont reconnus. Lou Delage, Vincent McCain et Jonathan Cohen sont nos invités du dîner. A leur côté, le duo mexicain rock de guitare acoustique. Merci Jonathan de faire les présentations correctement. Rodrigo et Gabriela, ils font leur grand retour. C'est ce soir sur la scène de C'est à vous. On vous attend. Beau programme. A tout de suite.